Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de la saison 2 de Corsair TV. Et oui, nous avons bravé vents et marées pour vous proposer une nouvelle année de reportage. Cette émission se concentre sur la rue Eivart, le centre névralgique du commerce d'exportation de voitures d'occasion entre l'Europe et l'Afrique. Ici même, à Kureguem, transite chaque année environ un million de voitures qui ne passent souvent plus le contrôle technique en Europe avant d'être exportées vers Cotonou. Les corsaires se sont intéressés à ce business hors normes en faisant le portrait d'un commissionnaire et en abordant certains enjeux de ce commerce comme « L'Afrique est-elle la poubelle de l'Europe ? » appuyé par l'interview de Martin Rosenfeld, chercheur à l'Université libre de Bruxelles. Nous terminerons cette émission par « Talk to Van Hope », une balade au sein de Kureguem et de la rue Eivart au bras de nombreux flamands venus découvrir le quartier au moment des fêtes de Noël. Mais tout de suite, faisons la connaissance des présentateurs de cette émission spéciale rue Eivart, voici les élèves du CFA de Saint-Gilles, encadrés par la SBL comme un lundi. Bonjour Mesdames et Messieurs, je vous présente la classe de M. Gonzales, le CFA de Saint-Gilles. Donc je me présente moi-même, Abimana Enoch. Donc on est en train de préparer un reportage qui parle sur le commerce africain. Parlons du commerce de voitures de la rue Eivart, c'est la thématique du mois. Savez-vous par exemple ce qu'est un commissionnaire ? Non, c'est quoi ? Peux-tu me dire ce qu'est un CFA ? Un CFA ? C'est un centre d'enseignement de formation en internance. Il y a différentes options alors d'apprentissage ? Oui, moi je suis en première vente dans la place de M. Gonzales. Et il y a plusieurs sections, on peut dire vente, cuisine, mécanique, électricité. Donc voilà. Question, tous les trucs là, la commune et tout avec les papiers, c'est n'importe quoi tout ça. Ils disent oui, oui, on vous donne les papiers, on vous donne les papiers, mais ils les laissent espérer. Puis il y a une nouvelle loi, puis ils disent ah non, on ne peut pas vous donner les papiers. Mais c'est n'importe quoi tout ça, franchement c'est n'importe quoi. On pourrait se dire que le problème de la pauvreté, le problème de la peur de ces quartiers, il ne vient pas de ce qu'on voit, mais il vient de problèmes plus institutionnels. Le problème c'est que c'est super compliqué d'avoir des papiers par exemple. Vous l'avez très bien fait, mais quand vous le présenterez la semaine prochaine, il faudra évidemment connaître ce texte-là par cœur. Aujourd'hui on s'entraîné à une préparation télévisée sur Corsair TV. Donc d'ici la semaine prochaine, on va passer là-bas au studio et tout, voilà. Très bien, tu vois autre chose que tu pourrais dire ? Ben, je pourrais dire qu'il y a Mouna derrière. Ok, ça va, ben merci, c'est très bien. Donc vous avez vu, on répète, on refait, on reflète, ça sera comme ça que c'est qu'on fait. Ouais, ça va. Parlons du commerce de voitures de la rue Evart, c'est la thématique du mois. Savez-vous par exemple ce qu'est un commissionnaire ? Le rôle du commissionnaire, c'est de trouver des voitures pour un garage qui va les exporter en Afrique. On les appelle commissionnaires parce qu'ils touchent une commission sur chaque voiture vendue vers l'Afrique. Reportage. Ça a commencé à partir du numéro 144 de la rue Evart, donc le marché était ici avant. Le grand marché était à Evart. Tout le monde connaissait cette adresse, donc tous les pays africains venaient ici. Du coup, même le marché étant transféré à Bercelle actuellement, mais la rue est restée telle, tout le monde est là. Donc c'est un lieu de repère d'achat des voitures d'occasion. Concernant la rue Evart, il y a une quinzaine d'années maintenant que je suis à la rue. Je peux dire que la rue, c'est ma vie, c'est ce que je vis tous les jours. Et il arrive des fois qu'à la rue Evart, les particuliers qui viennent d'acheter une deuxième voiture ont envie de liquider le premier qu'ils utilisent. Ils viennent à la rue et nous, on profite à un bon prix. Il y a des garages qui t'acceptent de remettre la voiture pour une durée d'un mois où tu perds quelque chose et tu cherches les clients pour les vendre. Comme les voitures abandonnées en Europe s'en vont tous en Afrique, il y a nos frères africains qui viennent ici pour acheter. Arrivés nouvellement, ils sont dans la confusion, ils ne savent pas où diriger. Moi, mon boulot, c'est de les chercher, de trouver les clients qui viennent pour acheter et de les amener dans les garages où j'ai ma petite commission. D'abord, tout le monde est commissionnaire. Du moment où tu n'as pas la marchandise toi-même et que tu sers d'intermédiaire, tu es directement commissionnaire. Donc, il n'y a pas une étiquette pour dire qu'il est commissionnaire, mais c'est le geste qui traduit ce que tu fais. Comme ça fait aussi un bout de temps que je suis dans le métier, ce qui fait que je connais presque tous les garagistes de Bruxelles où même avec un coup de fil, je peux téléphoner, diriger le client et demander que la vente soit faite et que j'ai une petite commission. C'est vrai que quand on arrive directement dans la rue, on voit des gens un peu partout, à chaque lacroix du coin. Ça fait peur, mais bon, c'est uniquement pour la vente des voitures. C'est ça. Il n'y a pas d'autres choses à ajouter. On continue l'émission avec Guillaume du Collège Saint-Michel. Il est venu présenter cet épisode avec nous. Suite au reportage précédent, nous allons vous expliquer plus en détail les exportations des voitures d'occasion. Ce commerce représente un business pas très légal, mais important pour l'Europe et l'Afrique. La preuve en images. Comme je l'ai dit, la rue Ebat, c'est ce que je vis tous les jours. C'est ce que moi, je fais depuis une quinzaine d'années. Je suis toujours dedans. Et puis, c'est vrai que les affaires sont difficiles maintenant qu'avant, mais pourtant, on ne sait rien faire, on est dedans. C'est déjà la rue qui est devenue tout petite, la plupart des garages qui sont fermés. Tu vois, non ? Tout cela fait que le marché n'est plus exactement comme il était avant. En plus, vous savez, il y a un problème, c'est qu'en Europe, ici, les voitures qu'on achète pour aller en Afrique, ce sont des voitures qui ne peuvent plus passer le contrôle. Les voitures abandonnées, les voitures accidentées. Souvent, ce ne sont pas des voitures qui sont destinées à rouler en Belgique. Puisqu'elles sont souvent sans garantie. Elles sont plutôt sans garantie. Il n'y a pas de contrôle technique. Donc, voilà. L'Afrique est riche, on a tout, on a tout, on a tout. Le diamant, de l'or, un peu de tout chez nous pour avoir de nouvelles voitures. Mais la gérance de l'Afrique fait que les gens n'ont pas les moyens, ils sont obligés de revenir en Europe pour prendre les voitures qui ne peuvent plus passer le contrôle. Pour moi, personnellement, je pense que l'Afrique n'est pas une poubelle où on doit tout ramener. mais il faut aussi voir ce côté de la pauvreté des gens qui fait qu'ils sont obligés d'arriver. Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Il faut vraiment un changement. Il faut vraiment un changement. Il faut vraiment un changement. Si l'Afrique a les moyens, notre travail existerait toujours. Et jusqu'à ce qu'on va changer les anciennes voitures, on ne va que vendre les bonnes voitures, les nouvelles voitures, les voitures récentes. Et ça va être encore mieux. Parce que moi, mon business, quand quelqu'un vient acheter un truc de 1 200, je peux avoir 20 euros. Quand il va à 2 200, je peux avoir 50 euros. Quand il vient acheter une nouvelle voiture de 13 000 euros, donc ma commission, ça augmente toujours. Et j'aurais préféré même tous les jours avoir les clients qui viennent acheter les meilleures voitures. A présent, voici l'interview de Martin Rosenfeld, chercheur à l'Université Libre de Bruxelles. Il a réalisé une étude sur le commerce de voitures d'occasion de la rue Everth. Il nous livre son opinion. Voilà, nous sommes ici dans le quartier Everth. C'est un quartier qui, aujourd'hui, fait partie d'une filière commerciale beaucoup plus large, filière commerciale qui permet d'acheminer des véhicules d'occasion qui viennent de toute l'Europe et qui sont essentiellement destinés à l'Afrique. Et donc, ces voitures d'occasion sont venues envahir le quartier jusqu'à occuper presque l'ensemble des commerces présents ici, dans le quartier Everth. Et jusqu'à occuper parfois le toit des bâtiments, ici du quartier. Donc, on est vraiment dans une place marchande toute entière consacrée au commerce de véhicules d'occasion. Il est important de comprendre qu'aujourd'hui, dans un nombre important de pays africains, le pouvoir d'achat et le niveau de vie ne permet pas simplement de pouvoir acquérir des véhicules neufs. Et donc, tant que finalement, le niveau de vie n'a pas augmenté de façon conséquente à l'échelle d'un continent comme l'Afrique, il continuera à y avoir une demande pour des véhicules d'occasion telles qu'on les voit ici, dans le quartier Everth. Mais donc, on entend souvent, et ça a été dit dans le reportage sur les commissionnaires actifs ici, dans le quartier Everth, que l'Afrique est devenue la poubelle de l'Europe. Mais d'un autre côté, il faut aussi se dire qu'aujourd'hui, en Occident, il y a une tendance à la surconsommation qui parfois prend une dimension exagérée. Simplement, le coût de la main d'œuvre et de la réparation est devenu tellement cher ici, en Europe, qu'on va préférer directement racheter un nouvel appareil plutôt que réparer un appareil qui parfois n'a qu'une toute petite panne. Et on peut se dire qu'il est intéressant pour ces biens de deuxième main de continuer à vivre encore, parfois pendant des années, même si c'est dans le contexte africain. Plusieurs des reportages que vous avez proposés s'intéressent aux commissionnaires. Les commissionnaires, généralement, travaillent à une échelle plutôt informelle. Ce sont des personnes qui vivent en Belgique depuis un certain nombre d'années, qui connaissent très bien le marché. Mais on n'a là qu'un type d'acteur. Et donc, il y a une série d'autres profils présents dans le quartier qui méritent également d'être investigués. Et donc, par exemple, les importateurs de véhicules d'occasion sont généralement des businessmen, des hommes d'affaires africains qui viennent ici investir leur argent en Europe. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre parce que ça casse un peu l'image qu'on a parfois des migrants subsahariens, des migrants d'Afrique subsaharienne qui viennent ici en Europe. Ce sont des hommes d'affaires, des hommes qui viennent investir leur argent et qui n'ont aucune envie ni aucun intérêt de rester ici en Belgique. Ils viennent simplement faire des affaires avant de retourner dans leur pays d'origine. Le 18 décembre dernier, le syndicat flamand KUB de Bornhem organisé une promenade de l'espoir à Kureguem. 200 personnes ont répondu à l'appel. Et nous, des reportages. Et nous, des reportages, que nous devons avoir d'outre, que c'est très dur, et nous devons être un peu d'aile. Le KVB, aujourd'hui, et maintenant, nous faisons aussi des kerstchers. Nous avons les m'aimages dans le Brunum, mais ce sont des traditionelles kerstchers. C'est de se chercher des stalles, des goûts, des goûts, etc. Mais maintenant, c'est une autre kerstchère. Mais à certains moments, on va passer à la route. Je ne sais pas comment ça. Je pense que nous sommes en Afrique. Il y a des autos. Ils ont travaillé des voitures. Ils ont été déçus. Ils ont été déçus. Il y a eu des patates. C'est quoi ça va ? C'est un peu d'un peu d'un bouge. C'est un peu épuis. C'est un peu de bouge. Il y a de plus de décision. Il y a plus de décision. Je vais vous demander de ce que je faisais. Je vais vous parler de l'autre. Il y a une route, j'ai l'impression que ça va. Il y a des années, je n'ai pas vu. Il y a des années, je vous le verrai. Il y a des années, elle ne travaille pas. Mais non, on ne le fait pas. Nous étions étudiés dans la semaine et c'était une garage sur la rue. Il y a environ environ 1500 autos. Il y a plus d'autres joueurs. Pour commencer, il y a les Libanes. Je dois voir comment il y a une liste. Ils sont très fortes dans le domaine. Ils comprennent l'Afrique et ne prennent le rôle d'Avres. Il y a aussi une groupe de reisende autos. Ils viennent pour enkele maanden à Bruxelles pour les deux ans d'auto s'amén et exporter. Nous avons déjà vu sur la rue. Laatst de légale handel, il y a aussi un informeel circuit. Il y a de meilleurs groupes, comme beaucoup de personnes sans papier. Les activités missent une officielle réunion. Mais ce sont aussi une manière d'un income. de voir comment ils prennent l'image. Si on est sur la télé, on a dit qu'il n'y a pas d'un income. On n'a pas d'un income. On n'a pas d'un income. Pour le de leur inverse, on n'a pas d'un income. Si vous avez regardé jusqu'au bout, c'est 10 points pour nous. Ça veut dire que ça vous a plu. Laissez-nous vos commentaires sur www.corsair.tv Ciao !